bonjour à vous amis cancer et ascendant cancer bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour le mois de mai concernant le domaine sentimental alors pour cela il y aura trois tirages avec trois oracles différents afin d'avoir un maximum de réponses qui puisse concerner un maximum de personnes et sans plus attendre et bien nous allons commencer avec le premier oracle pour savoir pour vous cancer ascendant cancer pour le mois de mai ce que nous avons comme message il y a une carte qui est tombée non pas du tout je pensais que je pensais qu'une carte était tombée mais non alors cancer ascendant cancer pour le mois de mai qu'avons-nous alors on nous parle des réseaux n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo à vous abonner mais je vais les prendre on parle du masculin si vous souhaitez une guidance ou une consultation vous avez sous la vidéo le lien de mon compte facebook ainsi que mon mail on parle d'inconstance d'instabilité on parle également de trahison on parle de montagne et je vais voir s'il y a une dernière carte pour vous cancer fond il me faut une dernière carte ah bah cette fois ci elle est tombée c'est pas au début mais je pensais que au tout début la carte une carte est tombée mais elle est tombée ensuite à la fin et cette carte est bien c'est la carte du destin alors pour vous amis cancer et ascendant cancer pour ce mois de mai et bien pour moi vous êtes dans une incertitude concernant un homme j'ai l'impression que vous n'avez pas vous et bien ce que l'autre pense de vous si ses sentiments sont réels ou pas voyez moi j'ai l'impression que vous demandez si ses sentiments est ce qu'ils m'aiment vraiment ou alors ou alors est ce qu'ils m'aiment vraiment ou alors ils faisaient ça pour me faire plaisir parce qu'on voit que malgré les sentiments que vous aviez pour cet homme malgré également les sentiments qu'il le qu'il avait à votre égard et bien un moment donné vous êtes senti trahi trahi et du coup il ya eu une prise de distance il ya eu de la distance entre vous mais on voit quand même que vous êtes destiné tous les deux et voyez la montagne il ya eu des hauts et des bas et vous voyez un peu comme si que vous jouiez au chat et la souris c'est à dire que des fois c'est vous qui allez vers lui des fois c'est lui qui allait vers vous il y avait également suis moi je te fuis et suis moi je te suis oui oui il ya comme ça une infabilité envers vous concernant envers cet homme mais là on voit que que vous êtes destiné par le destin vous est destiné l'un et l'autre et que vous avez envie de reprendre contact avec cet homme c'est comme si que vous avez envie de nous un nouveau départ avec lui vous aimeriez vous réinvestir ou en tout cas vous investir parce que peut-être que jusqu'à maintenant vous ne lui avez donné pas de chance ou alors il y a eu peut-être à cet homme avec cet homme et bien peut-être que il a pensé qu'il y avait de faux espoirs entre entre vous deux mais là et bien on voit que que vous pouvez comment dire tenter votre chance essayez allez-y moi ce que je ressens c'est allez-y on ne sait jamais vous verrez bien et en effet c'est pas allez-y vous verrez bien mais et puis voilà ça passe ou ça casse mais allez-y parce que ça va passer allez-y parce que ça va être le feu d'artifice entre vous mais il y a également peut-être que pour vous et bien vous avez toujours ressenti un petit quelque chose pour cet homme depuis longtemps mais mais comme si peut-être que par rapport à cet homme vous avez par le passé essayé de vous rapprocher de cet homme de lui mais qu'à un moment donné et bien peut-être qu'à un moment donné vous étiez dégoûté on va dire qu'il vous soit passé sous le nez que que cet homme et bien a préféré être se mettre avec une autre alors après il est possible que cet homme entre guillemets peut-être s'est fait avoir dans une relation tout comme vous vous êtes rendu compte aujourd'hui que vous n'aviez pas vécu vous n'avez pas encore vécu la relation à laquelle vous espérez que peut-être que vous avez récemment vécu une relation dans laquelle vous espériez beaucoup vous pensiez que c'était la bonne personne mais au final vous êtes rendu compte que la personne vous manipulé et peut-être que cet homme également vous voyez il y a ce côté miroir que cet homme dans sa relation est tombé sur une personne qui l'a manipulé et du coup peut-être que lui pris par son quotidien et bien n'a pas cherché à démêler le vrai du faux ou peut-être qu'il n'avait pas assez d'expérience pour justement démêler le vrai du faux, démêler la vérité, se rendre compte que que dans la relation dans laquelle il s'était embourbé et bien n'est pas la relation qui mérite vous voyez vous c'est possible pris par votre quotidien enfin prise par votre quotidien et bien vous n'aviez pas pris le temps de de vous apercevoir que la relation dans laquelle vous étiez mise n'était pas la relation à laquelle vous espériez et là ce qu'on vous dit par rapport au destin le fait que vous soyez vous voyez vous soyez destiné l'un à l'autre c'est que le destin vous donne une seconde chance c'est pour ça que vous vous êtes séparé ou en instance de divorce depuis depuis peu pour vous permettre et bien de vous donner une seconde chance pour répondre à vos prières parce que peut-être que vous avez demandé consciemment ou consciemment à l'univers vous avez prié entre guillemets pour être heureuse pour vivre la la vie que vous méritez et que l'univers vos anges vos guides vous ont entendu et justement c'est dit ok tu veux tu t'es en train de rendre compte que cette relation ne te convient plus tu souhaites tu es prête à changer de vie à vivre la vie que tu mérites et bien prépare prépare toi au changement prépare toi à devoir prendre des décisions radicales des décisions qui vont pas forcément faire plaisir à ton conjoint ton copain ton mari mais qui peut-être sera pas facile pour toi à prendre mais qui seront nécessaires pour mettre en place pour acter la matière comme on dit pour concrétiser pour réaliser ton vœu tu veux mais pour ça il faut du changement voyez c'est un peu comme vouloir habiter à la montagne mais on habite près de la mer non on aime bien voilà le côté on est mis à la mer mais on a toujours rêvé d'habiter à la montagne et bien si on a toujours rêvé d'habiter à la montagne si on a la possibilité et bien autant déménager et aller habiter à la montagne et que des fois justement à force de mettre l'intention justement sur ce qu'on veut les événements vont faire que vous allez être amené à vivre à la montagne vous voyez comme quoi ce qu'on souhaite finalement un jour ou l'autre bien se réalise et maintenant nous allons passer au second tirage un deuxième tirage sentimentale toujours pour vous cancer ascendant cancer alors le temps de vous laisser admirer ces coeurs qui se promènent sur l'écran et bien sachez que vous pouvez vous avez la possibilité de voir en avant-première les vidéos que je poste et pour cela il vous suffit d'aller rejoindre la communauté d'aller sur le bouton rejoindre qui vous permet entre autres et bien d'avoir en avant-première les vidéos et pour cela il vous suffit si vous avez une tablette ou un téléphone et bien vous appuyez vous allez tout en bas bouton abonnement ou tout simplement en allant sur la chaîne vous allez sur communauté et en tant que membre premium de la chaîne et bien vous pourrez avoir il y aura les liens de vidéos qui sortiront une semaine après ça peut être deux semaines trois semaines après voire peut-être plus selon des moments quand je m'avance dans mes vidéos et ou alors tout simplement en allant si vous êtes voilà si vous êtes sur smartphone ou tablette vous appuyez sur le bouton en bas où il ya marqué abonnement et puis alors que vous voyez des filets des postes des gens etc et bien vous verrez également défiler le lien des vidéos qui sont mises en avant-première et maintenant après vous les avoir laissé admirer tous ces coeurs tous ces joli coeurs et bien passons à un second tirage pour vous cancer ascendant cancer pour ce mois de mai allez quel message qu'a de l'énergie pour vous pour ce mois de mai alors là je vois pourquoi mais je ressens que vous allez avoir à en plus à l'heure on parlait de décision que vous allez avoir une décision à prendre un travail avec du regret mais que ce regret finira par être oublié au début vous allez regretter certaines choses peut-être certaines prises de décisions ou alors vous voyez des décisions que vous avez prises par le passé et vous vous rendez compte aujourd'hui que ces décisions vous auriez su et bien vous ne l'auriez pas prises au début et que il y a également d'autres décisions que vous n'avez pas prises et que vous auriez su vous auriez pris plutôt certaines décisions certaines décisions plutôt que d'autres et maintenant et bien étant donné que les cartes ne veulent pas tomber et bien je vais les prendre directement dans le tas il nous parle de check list ensuite on nous parle vous voyez la nouveau départ on nous parle d'une femme forcément j'ai envie de dire en même temps nous avons également la possession vous voyez peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un qui est possessif et qui du coup vous voyez ce que ça me fait ressentir et qui du coup et bien vous n'arriviez jusqu'à maintenant vous n'arriviez pas à vous en détacher vous voyez parce que vous étiez ça c'est vous vous étiez cette personne vous avez on va dire ligoté genre c'est une image et vous aviez du mal à vous défaire à vous en défaire mais il y a également le fait que cette personne et bien vous voulez toujours avoir raison vous voyez on voit la silhouette avec ses bras qui ne comprend pas justement ce qu'on lui reproche vous voyez il y avait beaucoup de reproches de la part de la personne avec qui vous étiez en relation ou tout simplement ou alors marié avec cette personne et il y avait beaucoup de reproches mais maintenant au jour d'aujourd'hui et bien tous ces reproches c'est fini vous avez envie de vous avez eu envie de penser à vous et peut-être que justement la séparation que vous avez eu avec une personne et bien ça s'est fait depuis longtemps parce qu'il y a plusieurs situations soit vous êtes vous vous êtes séparés depuis un moment avec une personne et dont vous étiez mariés ou pas ou alors vous allez prendre la décision vous avez pris une décision il y a longtemps il y a peut-être quelques mois il y a peut-être cela un mois deux mois ou alors vous allez prendre la décision récemment là ou bientôt ou peut-être que vous avez pris la décision il y a une semaine également de vous séparer pour vivre votre vie vivre votre histoire d'amour l'histoire d'amour que vous souhaitez avec cet homme vous voyez vous avez besoin de vous séparer de prendre votre distance avec quelqu'un qui qui est trop présent moralement psychologiquement pour vous rapprocher une personne à laquelle vous avez une personne avec qui je dirais il y a très peu voire pas du tout de communication entre vous alors soit vous jusqu'à maintenant vous n'osiez pas lui dire certaines choses ou peut-être que cette personne n'ose pas vous dire certaines choses comme si il y a une barrière moi je ressens une barrière que l'un ou l'autre n'ose pas franchir ou que les deux n'osent pas franchir parce que en même temps il est possible que vous avez peut-être déjà eu un rapprochement tous les deux peut-être un flirt mais un flirt avec des sentiments sincères de l'un et de l'autre ou selon les cas ça peut être le fait que vous peut-être vous aviez eu des sentiments pour une attirance des sentiments pour une personne mais que à ce moment-là à l'époque vous n'osiez pas aller vers vous n'osiez pas lui en parler vous n'osiez pas lui dire parce que il était un peu timide que lui aussi peut-être est un peu timide et là ce qu'on vous demande eh bien c'est de protéger votre relation la relation que vous allez avoir avec cette personne ce qu'on vous dit c'est de garder ça pour vous d'en parler au moins de monde possible c'est-à-dire personne voilà au moins de monde possible voire à personne d'ailleurs et que vous en parlerez autour de vous lorsque vous aurez envie d'en parler mais que pour le moment vivez votre relation entre vous n'allez pas vous justifier auprès de votre famille auprès de qui que ce soit la relation vivez votre relation entre vous et même les personnes que vous connaissez peut-être que vous connaissez des gens en commun peut-être des gens en commun et même eux vous n'allez pas leur dire que ça y est j'ai revu telle personne voilà on on flirte ensemble etc. on va dire voilà ils n'ont pas à le savoir si vous avez envie de leur dire un jour vous leur direz mais pour le moment et bien ce qu'on vous demande c'est de protéger votre relation et de vivre votre relation avec cette personne vous même vous voyez entre vous et ne pas garder ça voilà garder ça entre vous ça vous permettra et bien ne pas être perturbé par l'entourage parce qu'on ce qui sera dit par l'entourage ça vous permettra de ne pas être influencé également par l'entourage mais de vivre votre relation et bien le plus à fond possible le plus intensément possible et maintenant nous allons voir avec le troisième oracle ce que ça va nous dire pour le sentimental toujours pour vous cancer ascendant cancer et en attendant et bien je vous laisse admirer ces jolis coeurs que vous voyez actuellement des fivets à l'écran voilà après ce petit défi de coeur rouge rouge rose et bien on va voir ce que ça va nous dire pour vous cancer ascendant cancer hop là bon on parle de verdict de carrefour on parle également d'instabilité vous voyez ça on en parlait je crois dans le premier tirage il me semble retard c'était la carte comme par hasard qui s'est déjà retournée dans le tas et qui ressort ça veut dire que je vais la prendre allez plus que deux et ensuite je pourrais passer interprétation du tirage allez juste deux cartes et ça me suffira ça va je vais la prendre miroir magnétique ça veut dire que vous êtes vous allez attirer l'un par l'autre à mine de rien mais vous voyez il y a du retard parce que vous ne savez pas vous n'osez pas aller vers cette personne le verdict ça peut être le divorce ça peut être également le fait que à un moment donné vous allez le verdict va tomber la vérité va tomber et vous allez enfin lui dire voilà vous allez enfin lui dire la vérité mais pour le moment vous n'osez pas et la dernière carte et bien c'est l'ouverture vous voyez pour l'instant c'est compliqué que pour l'instant vous montrez une fausse apparence vous faites croire que cette personne ne vous intéresse pas alors qu'elle vous intéresse ou peut-être que vous faites pour l'instant en fait pour un moment et bien vous ne voulez pas montrer comme on dit de signes à vos coureurs vous ne voulez pas tendre la perche vous ne voulez pas lui montrer à cette personne de signes qu'elle vous attire ou peut-être qu'elle vous a toujours attiré mais jusqu'à maintenant et bien vous n'avez jamais osé lui dire et il y a également le fait que le fait que vous avez toujours eu plus ou moins des sentiments pour cet homme mais que vous voyez par rapport à cette attirance ces sentiments il y a de cela longtemps et bien il est possible que vous n'aviez pas osé vous avez préféré ne pas lui dire parce que vous ne le connaissiez pas assez mais le problème c'est que vous avez commencé lorsque vous avez commencé à mieux le connaître on va dire d'un sens c'était trop tard c'est comme si que la veille en tout guillemets la veille du moment du jour vous vouliez aller justement faire un premier pas vers lui et bien vous vous êtes rendu compte qu'il avait trouvé quelqu'un il n'était plus célibataire et du coup et bien ça vous a je ne sais plus si j'ai vu dans notre tirage au début de la vidéo mais ça vous a comment dire un peu dégoûté vous était un peu déçu ça vous a un peu démoralisé mais là et bien cette personne vous la connaissez assez pour faire un pas vers lui ou vers elle parce que l'attirance elle est mutuelle autant vous ressentez une attirance pour pour lui mais autant lui ou elle peu importe mais autant cette personne également ressent une attirance pour vous et vous allez avoir une décision très importante à prendre et et il est possible que justement actuellement c'est tout à fait possible que vous n'êtes pas libre mais une autre personne vous attire et que cette personne et bien elle vous attire mais vous l'attirez également et vous allez avoir envie de on va dire de frapper à sa porte de voir de passer un peu de temps discrètement secrètement avec cette personne pour histoire de voilà de passer un petit moment sympa sachant que ce petit moment sympa pourrait évoluer vers des moments plus que sympa entre vous le problème c'est que vous vous n'êtes pas encore libre et on va dire que vous n'êtes pas sûr des de vouloir vous engager avec avec lui ou avec elle parce que vous êtes en couple et en même temps même si ça se passe mal des moments vous allez avoir tendance à vous demander mais est-ce que ça vaut le coup finalement de quitter mon mari ma femme pour cette personne pour cet homme pour cette femme mais là la question c'est pas de savoir si ça vaut le coup de quitter votre femme votre mari mais de de vivre je dirais cette expérience parce que là on est dans deux cas différents oui c'est comme si que le fait que vous demandez est-ce que ça vaut le coup de divorcer pour lui ou pour elle et bien c'est hors sujet moi j'ai cette notion de hors sujet parce que éventuellement vous voudriez faire marche arrière vous hésitez soit faire marche avant soit marche arrière et du coup vous avez tendance des fois à faire un pas en avant et un coup deux pas en arrière parce que vous ne savez pas si vous devez avancer ou si vous devez reculer et au final et bien vous faites du sur place voyez moi je ressens qu'au final et bien vous voilà vous faites du sur place et bien voilà pour vous amis cancer ascendant cancer merci pour votre présence passez une bonne journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis merci pour vous m merci pour vous je vous dis